bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc dans cette série de tuto on va voir le layering alors le layering pour moi il ya plusieurs façons d'en faire il ya une façon basique et une façon un peu plus subtile donc dans le tuto d'aujourd'hui je vais un peu détaillé enfin je vais aborder les différents types de layering et dans les tutos suivants on ira un peu plus dans le détail donc là j'ai préparé quelques exemples donc par exemple j'ai pris un cong et comme vous pouvez le voir ici sur mon pas de 1 puisque pour l'instant j'ai mis sur tout le reste il n'y a rien sur mon pas de 1 j'ai créé un layering avec des i hat alors comme vous pouvez voir sur le pad j'ai je vais avoir trois samples donc là c'est ce que je vais appeler le layering subtil c'est à dire que j'ai un premier simple c'est un i hat de 808 un deuxième simple c'est un i hat de 909 et un troisième simple c'est un i hat un peu plus normal et là comme vous pouvez voir mes différents samples ne sont pas répartis de la même façon c'est à dire que le premier en fait ils vont interagir en fonction de la vélocité c'est à dire que là le premier il va agir à partir du moment où je vais appuyer et que ma vélocité va être inférieure à 58 là ça va agir quand la vélocité sera entre 22 et 98 et là ça va agir quand la vélocité sera entre 52 et 127 donc quand je tape sur mon pad ça donne à peu près ça je suis pas sur la bonne piste excusez moi hop je reviens ici voilà donc j'ai fait exprès de prendre des sons bien différents pour que vous puissiez bien comprendre donc si je tape doucement en fait c'est le premier ici qui va jouer dès que je vais être dans un dès que je vais taper en intermédiaire alors on commence à entendre là ça va être premier et deuxième puisqu'ils se chevauchent légèrement et au bout d'un moment on aura juste le deuxième et le troisième et quand on sera vraiment à 127 c'est à dire que je tape fort on n'a que le 808 donc là ça c'est une façon un peu plus subtile de faire du layering et vous pouvez créer des kits complets avec le kong en utilisant des des nano sampler vous pouvez vous faire des kits complets de layering qui là vont jouer en fonction de la vélocité donc vous pouvez recréer réellement des sons de batterie vraiment impeccable après il va y avoir une autre façon de faire du layering c'est à dire que là avec l'ouverture des vst j'ai créé un combinator vraiment tout simple un la c'est vite c'est dû entre guillemets vite fait c'est pour dégrossir et dedans j'ai mis deux deux plugins de batterie et en fait je vais faire du layering dans le sens où hop donc déjà je vérifie je suis sur la bonne piste oui donc voilà là j'ai mon premier plugins donc c'est le fat de chez ujam et mon deuxième plugin ça va être beat maker dope d'accord donc si je prends par exemple là j'ai mis une petite console ce qui fait que je vais avoir sur une voie je vais avoir fat sur l'autre voie j'ai beat maker dope si je me mets en solo et qu'on écoute le premier son voilà maintenant je retire mon solo je me mets en solo sur beat maker dope voilà ça c'est mon deuxième kit maintenant si on écoute les deux le qui par exemple mon kick ça va être un mix entre ça et ça donc après il ya juste à mixer suivant l'effet que vous voulez avoir et dans l'absolu on peut très bien faire du layering comme ça avec pas mal de type de vst pas mal de type de vst donc là ça va être la une façon relativement simple de faire du layering maintenant en sachant que avec le combinator rien ne m'empêche par exemple de définir aussi une zone de vélocité c'est à dire que admettons si je baisse ici la vélocité à 72 quand je vais taper doucement je vais avoir que le son de de fat là je vais remonter hop et de 72 par exemple du coup je peux mettre une zone intermédiaire où ça va être ensemble mais de 39 à 127 je vais avoir le son de beat maker dope et de 0 à 72 je vais avoir le son de fat donc là je tape doucement j'ai le son de fat et là on entend bien que par moment suivant la vélocité que je vais avoir on va avoir le son des deux plugins qui vont rentrer en compte donc là ça commence à devenir un peu plus subtil en sachant que si on joue avec la vélocité vous voyez avec une seule touche en fait je peux déclencher deux types de caisse claire puisque si je tape doucement je vais avoir la caisse claire de fat on a une zone intermédiaire où on va avoir les deux caisses claires et enfin si je tape à fond j'ai que la caisse claire de beat maker dope donc voilà après on peut faire exactement la même chose si je passe au combinator suivant hop je vais l'ouvrir avec par exemple là j'ai pris un prédator un synthé prédator de rob pappen et je vais le faire tourner avec un électrique piano et un subtractor qui va me sortir des sons de piano électrique donc ça donne ça je vais redescendre dans les aigus alors que si je les prends individuellement donc je me mets sur ma table je prends le premier donc le premier ça va être mon électrique enfin mon piano électrique de chez rob pappen du prédator après j'ai mon idée 8 et enfin j'ai mon subtractor et si je mets les trois ensemble donc là c'est un exemple avec des instruments type piano on peut faire la même chose avec des violons bien entendu grâce au combinator on peut très bien interagir sur la la vélocité suivant la force et la vitesse que je vais appuyer on va pouvoir dire soit de telle de telle force à telle force puisqu'on sait que la vélocité ça va de 0 à 127 donc je peux très bien répartir mes différents claviers sur différentes vélocités comme ça ça peut donner encore des nuances de jeu sans compter qu'en plus en utilisant les ici on peut très bien splitter le clavier pour que de telle note à telle note je vais avoir tel synthétiseur de telle note à telle note je vais avoir tel synthé etc mais ça on va voir ça plus en détail au fur et à mesure de cette série de tutoriels sur les layerings et après j'ai fait un autre combinator ou là pareil sans trop se prendre la tête je sais qu'il ya des gens ou même ceux qu'on enfin maintenant avec comment on appelle ça avec ryzen intro ce qu'avant avec ryzen essentiel on avait que la redrum comme boîte à rythme avec ryzen intro on a les deux mais on peut faire aussi du layering à partir de la redrum seulement il va falloir mettre deux redrum pour pouvoir faire ça donc hop je remonte oui je vais me mettre en solo sur ma piste comment je fais ça là voilà voilà je change de piste voilà donc là je suis sur ma piste où il y a les combinateurs donc c'est un combinator avec deux instances de redrum deux kits différents vous voyez j'ai mis hip hop kit 1 et hip hop kit 2 ce qui fait que là je vais avoir le son des kicks de chacun et comme je l'ai expliqué tout à l'heure on peut très bien jouer sur la vélocité et la répartition du clavier enfin là la répartition ça va être la même puisque ce sont des touches bien prédéfinies en ce qui concerne le redrum là on peut jouer sur la vélocité suivant la force à laquelle vous allez appuyer ça va être tel ou tel redrum qui va jouer donc voilà pour dégrossir un peu les différents styles de de layering et au cours des tutoriels suivants on va voir de façon plus précise comment faire un kit en layering subtil directement dans le cong comme j'ai fait ici pouvoir affiner les kits directement à partir de vst ensuite à partir de rack extension etc et comme ça après vous n'aurez plus qu'à faire vos différents combinators pour pouvoir faire du layering tranquillement donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu lâcher un pouce bleu si c'est le cas pensez à récupérer vos packs de samples et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des abc du beat making salut